C'est parti, concentration, elle joue, Gros, Emilie, c'est maintenant. Le champion de la France, Pauline Giraud-Polo ! Alors peut-être, alors peut-être, elle n'a pas gagné, 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 elle n'a pas gagné ! Et c'est elle qui manque ! Le vote 3e but français ! Bonjour tout le monde, bonjour Barbara, bonjour Coby, bienvenue dans Femmes et Sports Podcast, nous sommes ici avec Coby. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Coby. Coby, vous êtes kinésithérapeute diplômée de l'université de Curtin à Perth en Australie. Vous êtes en train de réaliser une thèse en kinésithérapie sur la peur d'une nouvelle blessure chez les personnes souffrant d'une lésion du ligament croisé intérieur, sous la supervision de Mervyn Travers, qui m'a donné votre contact. D'ailleurs, merci Merv si vous nous écoutez. Vous êtes à l'origine d'un grand événement et je pense que vous nous en parlerez dans ce podcast. Ai-je oublié quelque chose ? Souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos de vous ? Oh, et bien merci de m'avoir introduite. Je suis très enthousiaste à l'idée de participer à ce podcast. C'est une idée géniale et j'aime ce que vous proposez. Non, je pense que vous avez tout couvert. Kynésithérapeute en train de faire une thèse sur le ligament croisé intérieur et la peur de se reblesser. Oui, c'est à peu près tout. Ok, c'est parfait. Quel est votre point de vue à propos des athlètes féminines ? Parce que nous avons un podcast sur les athlètes et les femmes sportives, quel est votre lien avec cela ? Au cours de ma carrière, j'ai travaillé comme kynésithérapeute pour le Cirque du Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez cette troupe, mais c'est une compagnie de cirque qui tourne dans le monde entier. Ah oui, le Cirque du Soleil. Oui, j'ai tourné avec eux pendant quelques années autour du Japon, de l'Asie, des parties de l'Europe et en Australie. Et j'ai acquis une très bonne compréhension de la gestion, ou plutôt du management des athlètes féminines qui ont un niveau élite. Donc ça a fait partie de mon expérience professionnelle. Je peux aussi parler de mon expérience personnelle. J'ai tendance à m'adonner à différents sports, et le triathlon c'est probablement l'endroit où je passe le plus de temps. Parce que c'est un sport qui prend déjà beaucoup de temps et qui ne laisse pas beaucoup de place pour autre chose. Donc des Ironman, un peu d'Alpha Ironman en compétition. Et aussi en Australie, on a de très belles courses en eau libre. D'ailleurs, je viens de faire une compétition en équipe pour une nage en eau libre de 20 km, et c'était cool. Il s'agit donc aussi de mes centres d'intérêt personnel. Ah oui, clairement, vous êtes une athlète féminine. Donc vous avez commencé une thèse après avoir déjà exercé en tant que kinesthérapeute. Vous êtes donc retournée à l'université, si j'ai bien compris. Oui, oui. J'ai fait des tournées tout autour du monde avec le Cirque du Soleil. J'étais dans l'entreprise quelques années. À un moment donné, j'ai pensé, en fait, ce que je veux faire maintenant, c'est faire un pivot et m'impliquer dans la recherche. Parce que pendant cette période où j'étais au sein de l'entreprise, c'était une très bonne occasion de contacter de nombreux chercheurs dans le domaine de la médecine sportive. Et ils ont été très généreux de leur temps, parce que je pense que c'était cool pour eux de voir ça, leurs recherches appliquées à des athlètes de si haut niveau. Je pouvais donc leur envoyer une vidéo d'un des membres de la troupe de faire quelque chose de fou, avec une douleur au genou, et être comme, hey, voici ce qu'ils doivent faire, et vous êtes le gourou dans ce domaine. Et la plupart des gens normaux auraient une réadaptation jusqu'à ce qu'ils puissent, tu sais, courir, faire du squat, sauter, peut-être pas toucher leurs pieds à la tête, ou faire quelque chose d'un peu ridicule, comme on peut le voir. Donc oui, je suppose que c'est pendant cette période où j'ai été exposée à un grand nombre de chercheurs et d'études vraiment étonnantes. Le simple fait de voyager beaucoup, j'ai vu beaucoup de conférences très intéressantes, où je me suis sentie comme, oh wow, les gens font des choses incroyables dans le monde entier. Et je suppose que c'est le fait d'avoir été exposée à cela qui m'a fait réfléchir. C'est quelque chose que je peux faire, alors qu'avant, je me contentais de, vous savez, le dicton qui dit, il faut voir pour y croire, ou quelque chose comme ça. Donc oui, je suppose que le fait de voir d'autres chercheuses qui étaient en quelque sorte assez jeunes faire des choses extraordinaires m'a vraiment inspirée pour le faire. Des personnes comme Ebony Rio, Claire Harden, ou encore Tasha Stanton, qui est impliquée dans une grande partie de la recherche sur la douleur. C'était vraiment cool pour moi de voir ça, et j'étais là, ok d'accord, à un moment donné, elles étaient comme moi, elles étaient clinées, et elles font des choses que j'aimerais faire. Alors oui, je pense que cela m'a fait un peu pivoter, et que je me suis dit, d'accord, d'accord, je vais me lancer dans la recherche. Ce n'est pas du tout ce que j'avais envisagé de faire lorsque j'étudiais la kinésithérapie, parce que je pensais que la recherche était assez ennuyeuse. Mais ensuite, en voyant comment cela pouvait être appliqué, et bien c'est comme si votre passion pouvait vraiment être canalisée dans la recherche, et ça c'est quelque chose de vraiment cool. Donc, il s'est écoulé beaucoup de temps entre la décision de faire une thèse de doctorat et de trouver le moyen d'en faire une possibilité pour savoir comment obtenir une bourse. Combien d'années ? Je pense que cela m'a pris 5 ans. Ouais, c'était donc il y a 5 ans, et cela a été un véritable voyage. J'ai effectué un stage en Norvège à l'Institut de Santé Publique, et à l'époque, oui, voici ce que je veux faire, je veux faire un doctorat. J'aime beaucoup le type de recherche que votre groupe effectue, ils effectuent de nombreuses recherches épidémiologiques de grande envergure. En Norvège, les étudiants en doctorat sont également très bien payés, ce qui est assez différent des étudiants en Australie, et des Français aussi. La Scandinavie, un pays étonnant qui rémunère très bien les chercheurs. Et je me suis dit que ça pourrait être bien, et vous allez aimer la suite car nous nous sommes penchés sur la question de savoir comment les hormones sexuelles impactent la douleur chronique. Nous avons élaboré un plan de recherche, on a demandé un financement pour que ce soit un poste de doctorat, et on a dû ensuite en faire la publicité parce qu'il s'agissait d'un poste gouvernemental. Tout le monde à l'Institut de Santé Publique disait « Oh, super, félicitations, vous avez ce poste de doctorat, ça va être cool. » Et je me suis dit « Oh, génial, il suffit de passer à l'entretien parce qu'il s'agit d'une fonction gouvernementale, et nous allons juste faire de la publicité pendant une semaine, sauf que des centaines de personnes s'y sont inscrites. » Pour faire court, je n'ai pas obtenu ce poste, parce que quelqu'un de très qualifié l'a obtenu, et je n'avais aucune recherche à mon nom à ce moment-là, et ça ne devait pas être le cas. Et donc oui, rideau, retour à Curtin. Du coup, je me suis adressée à l'un de mes superviseurs de mon master en kinesthérapie là-bas, qui m'avait beaucoup soutenue. Nous avions fait quelques recherches sur les lésions du ligament croisé antérieur, et je lui avais parlé justement du fait qu'il y avait un véritable fossé entre le genre, les sciences de la douleur et les sciences du sport. Je trouve que les sciences de la douleur semblent vraiment comprendre l'idée de traiter les gens comme des personnes à part entière, et qu'il existe de nombreux facteurs qui peuvent contribuer à la douleur. Les blessures sportives sont vraiment focus, tu sais, sur des détails comme « Eh bien, si nous faisons dix répétitions, peut-être que ça va réduire le risque de lésion des ischios jambiers, alors que si nous le maintenons pendant 30 secondes, comme si tout cela était des facteurs uniques et singuliers, tu vois ? » J'avais vraiment envie de faire le lien entre ces deux domaines. Et c'est ainsi que j'ai fini en m'engageant sur la voie de l'investigation de la crainte d'une nouvelle blessure chez les personnes souffrant de lésions du ligament croisé antérieur, en ajoutant cette sorte d'aspect psychosocial. C'est assez inhabituel dans le cas d'une blessure du ligament croisé antérieur. Je n'ai jamais entendu une telle chose auparavant. Oui, oui, en fait, c'est intéressant, parce que je viens de terminer une Scoping Review. C'est l'une de mes premières études pour ma thèse de doctorat. Et en examinant les dates de publication des études, il y a donc 141 études dans cette revue, et la majorité d'entre elles sont sorties au cours des cinq dernières années. Ça a donc explosé au cours des cinq dernières années. parce que je pense que l'amélioration des techniques chirurgicales nous ont permis d'aller assez loin, puis ensuite les progrès de la rééducation nous ont permis d'aller aussi assez loin, mais malgré ça, il y a toujours une espèce de stagnation. Il y a un taux très bas, disons 50% des gens ou quelque chose de ce genre qui retrouveront leur niveau sportif d'avant la blessure du ligament croisé antérieur. Fondamentalement, la peur de la re-blessure ou des facteurs psychologiques était la raison la plus souvent citée pendant la nouvelle reprise du sport. C'est pourquoi nous étudions la question pour comprendre « Ok, qu'est-ce qui se passe ici ? » et « Comment pouvons-nous modifier cela ? » Mon idée initiale était d'étudier la façon dont nous pouvons modifier la peur. Et les personnes souffrant de lésions du LCA, comme je ne sais pas, essayons de faire les mêmes interventions que ce que l'on ferait chez des personnes qui souffrent de douleurs lombaires et qui ont eu peur du mouvement lié à la douleur. Et on va essayer de faire ça chez des personnes souffrant de lésions du ligament croisé antérieur. Puis, lorsque nous avons examiné les données de plus près, on a vu que ce n'était pas vraiment un problème de douleur, car pour beaucoup de personnes blessées au niveau du LCA, ils ont une fonction complète, ils ont très peu de douleurs à la fin de leur réadaptation. Et ils ont eu de bons résultats en matière de chirurgie. Ça a l'air d'être plutôt psychologique. Donc on a dû prendre du recul et aller de l'avant. Ah bah, du coup, si tout est bon, bah qu'est-ce qui se passe en fait ? Peut-être, pour nos auditeurs, nous, kinésithérapeutes, pourriez-vous définir une blessure du ligament croisé antérieur ? Vous cherchez des informations sur les suites opératoires uniquement ou aussi chez les patients qui n'ont pas subi d'intervention chirurgicale ? Très bonne question. En aucun cas, mon étude ne s'est penchée soit sur une blessure, soit sur une intervention chirurgicale. Mais la plupart des études ne les comparent pas, en fait, donc après blessure ou après intervention. Je n'ai donc pas de bonnes informations à vous communiquer à ce stade, à ce sujet. Je pense qu'il y a eu des recherches très récentes à l'université de La Trobe qui se penchent un peu plus sur le moyen de faciliter la guérison du LCA. L'idée, c'est qu'au lieu de s'engager dans la chirurgie directement, si une personne se blesse au genou, donnons-leur une chance de voir s'ils s'en sortent bien sans la chirurgie et si ce n'est pas le cas, nous ferons une intervention chirurgicale. C'est un peu comme ça que les choses se sont déroulées au cours des cinq dernières années. Une autre option est apparue très récemment où ils mettent une attelle de genoux à 90 degrés pour rapprocher les deux bords du LCA. Ils le font pendant 12 semaines, puis ils font une autre IRM. Ils regardent si le ligament croisé est en cours de guérison. Et ensuite, ils poursuivent la réadaptation conformément au protocole habituel de rééducation. On est vraiment au stade précoce de cette recherche, mais ils ont obtenu de très bons résultats, comme 90%, qui avaient une guérison du LCA, ce qui est plutôt pas mal. J'étais très surpris par ces résultats. Il y avait environ 232 personnes. Ils cherchent donc à en faire un essai randomisé contrôlé dans cette même lignée maintenant. Les résultats des mesures psychologiques de ces patients étaient assez bons. Cette option, ou cette voie d'accès, devrais-je dire, eh bien, il est un peu trop tôt pour se prononcer si cela aura un impact sur le retour du sport et la peur à long terme de se blesser à nouveau. Lorsque je regarde les données comme les données qualitatives relatives aux blessures, un grand nombre de personnes discutent de leurs préoccupations, comme je ne veux pas subir une nouvelle opération, je ne veux pas être obligée de porter à nouveau la telle, je ne veux pas avoir à refaire la rééducation. Donc oui, c'est certainement un facteur. Je confirme, parce qu'en fait, j'ai eu une blessure au ligament croisé antérieur. Il n'y a pas eu de rupture ? Alors, une rupture est une cassure et une déchirure, cela pourrait être vu comme un petit peu moins, comme la moitié ou le tiers. Ah, ok. Donc j'ai eu une déchirure à deux reprises pendant que je dansais et j'ai été en rééducation pendant deux ans. C'était très très long. Je n'ai pas été opérée, mais j'ai arrêté de danser. Car j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. J'avais attrapé ma jambe et je l'avais amenée à côté de ma tête. L'autre genou était au sol. Waouh, ça n'a pas l'air très sympa. Et en fait, ce genou était à 90 degrés de l'autre côté. 90 degrés, 90 degrés, mais sur l'autre côté. Sur l'autre côté, oh, je suis désolée d'apprendre ça. Je vais bien maintenant, mais je pense que je n'ai pas recommencé à danser à cause de ça. Ça sonne familier. On est bien dans le thème, n'est-ce pas ? Coby, lorsque vous parlez des blessures du ligament croisé antérieur, quel type de blessure prenez-vous dans votre étude ? Ce sont des personnes qui ont une rupture complète ou ce ne sont que des lésions partielles ? Comment vous choisissez les personnes ? C'est via un questionnaire ? Quel est votre critère d'inclusion ? Vous voulez dire les patients, les participants ? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Je ne suis pas trop stricte sur les personnes que je vais prendre, pour être honnête. Je prendrais n'importe qui avec une lésion ou une rupture complète. J'en suis au stade initial où je suis en train d'essayer de comprendre comment on va pouvoir mettre ça en place. Il faut s'appuyer sur comment les gens sont dans la littérature, la définition de la peur d'un nouveau préjudice, comment est-ce que c'est mesuré. Et ensuite, je cherche à développer moi-même un outil de mesure, car ce que nous avons trouvé, c'est que la plupart des études, comme 83% de ces études, n'ont pas fourni de définition de la crainte d'une nouvelle blessure. Nous ne savons donc pas vraiment ce qu'est cette construction psychologique que les gens expérimentent. Et ensuite, parmi ceux qui donnent une définition, ils donnent une définition de la kinésiophobie comme une définition qui est liée au mal de dos. La kinésiophobie, c'est donc la peur. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la kinésiophobie ? Eh bien, la kinésiophobie, c'est donc la peur du moment lié à la douleur. Il s'agit d'un sentiment de vulnérabilité dans n'importe quelle partie de votre corps qui pourrait être douloureuse et vous avez peur de vous déplacer parce que vous avez peur de souffrir. Il s'agit donc d'une définition créée il y a environ 30 ans pour les personnes qui souffrent de douleurs de dos chroniques, ce qui, à mon avis, est une très bonne description pour ces personnes-là, mais qui ne semble pas tout à fait convenir aux personnes qui souffrent de lésions du ligament croisé antérieur à la fin de leur réadaptation où les douleurs ne sont pas vraiment dominantes. Ce ne sont pas les sensations physiques et dominantes, il s'agit plutôt d'un sentiment psychologique de vulnérabilité dans le genou qui ne semble pas lié à la douleur. La définition utilisée n'est pas vraiment exacte et les outils de mesure qui sont utilisés pour la mesurer ont été conçus pour mesurer la kinésiophobie, comme l'échelle de Tampa, qui est un questionnaire développé pour les personnes souffrant de douleurs chroniques du dos, et les questions sont liées à la douleur. Par exemple, dans ce questionnaire, il y a des questions comme « J'ai peur de faire ce mouvement parce que je ne pourrai pas contrôler ma douleur » ou « Ma douleur deviendra tellement forte », des choses comme ça, alors ces questions ne correspondent pas vraiment pour les personnes qui souffrent d'une lésion du ligament croisé antérieur. Du coup, l'échelle de Tampa pour la kinésiophobie a été utilisée dans 60% des études qui mesurent la crainte d'une nouvelle blessure aux ligaments croisés antérieurs, et cela ne semble pas correspondre tout à fait à la réalité. Je viens de terminer l'étude de toutes les recherches qualitatives sur le sujet. C'est beaucoup plus large que la douleur, comme je vous le disais, on trouve des choses comme « J'ai peur de subir à nouveau une intervention chirurgicale ». « Je sais que je ne pourrai pas travailler, je ne serai pas en mesure de fournir un revenu à ma famille, je serai dépendant de ma famille. » « Ça va compliquer mes relations sociales, j'ai peur de ne pas faire de sport, de ne pas voir mes amis. » Ils peuvent aussi perdre le sens de leur identité parce que le sport qu'ils pratiquent, ils se définissent comme ça, et le fait qu'ils aient subi la blessure change cela. Je ne sais pas si cela vous concerne, Barbara, mais en dansant, une fois que vous êtes blessée, si vous consacriez énormément de temps à la danse, et qu'ensuite vous vous blessez, vous ne pouvez plus danser. Vous aviez peut-être créé un cercle social autour de ça, et vous avez probablement eu ce sentiment de « Je sais que je suis un danseur, et si je ne danse pas, eh bien, qu'est-ce que je suis ? » « C'était très compliqué, car l'année suivante, j'ai commencé à étudier très dur pour entrer à l'école d'orthophonie. Je n'avais pas le temps de m'entraîner et de danser. Ma blessure, ça a été donc la première étape, et ensuite j'ai dû laisser aller la danse. Et c'était une passion pour moi, donc ça a été très compliqué. Ouais, donc c'est bien ce que je vous disais. C'est plus que la peur de la re-blessure, c'est plus que la peur de la douleur. Je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, et difficiles à expliquer. Alors, je ne sais pas si c'est un mot anglais, mais je vais essayer de le faire avec l'accent anglais, et on verra ce que ça donne. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose en lien avec, je ne sais pas trop comment dire en anglais, l'appréhension ? Vous savez, quand vous devenez très vigilant et attentif à ce que vous faites, pensez-vous qu'il s'agisse de quelque chose comme ça, l'appréhension ? Ah ouais, clairement, définitivement, oui. Vous allez vous abstenir de certaines choses, vous n'irez pas aussi fort que vous le feriez normalement si vous reprenez le sport. Vous êtes constamment et beaucoup plus conscient de tout votre environnement. Vous allez avoir des pensées comme « est-ce que cette personne là-bas va courir et venir vers moi ? » Vous êtes beaucoup plus hyper vigilant à ce qui se passe autour de vous, et vous allez regarder toutes les autres causes, en fait, possibles de blessures. Par exemple, je ne veux pas jouer sur ce terrain parce qu'on dirait qu'il y a des nids de poule, que le terrain n'est pas clair. Je n'ai pas confiance en mon genou. Je ne pense pas pouvoir jouer ce soir. Vous savez, il pleut aujourd'hui, le sol peut être glissant. Donc oui, il y a beaucoup plus de choses que la douleur, et les personnes deviennent vraiment beaucoup plus prudentes. On dirait un choc post-traumatique, comme le syndrome post-traumatique avec une hyper-vigilance, le fait d'y réfléchir longuement et comment peut-on y faire face. C'est vraiment très intéressant. Quand est-ce que vous finissez cette étude ? Très bonne question. Alors, j'espère dans quelques années, 2025, espérons. Espérons que cette étude sera réalisée dans les prochains mois. J'ai vraiment hâte de lire, c'est super intéressant. Et il y a une différence entre les hommes et les femmes dans cette peur de la re-blessure ? Alors oui, en fait, il n'y a eu qu'une seule étude qui a examiné les différences entre les sexes par rapport à la peur. Donc, les deux sexes auront la peur de se blesser à nouveau. Les deux sexes auront la peur de se blesser à nouveau. Mais les hommes auront tendance à être plus effrayés par des stimulus qui sont de sport spécifique. Par exemple, s'ils se sont blessés en jouant au football ou au soccer, ils seront effrayés par ces mouvements liés au sport comme courir, changer rapidement de direction ou lorsqu'ils sautent et athérisent. Les femmes, elles auront tendance à avoir peur de choses plus générales. Elles vont manquer de confiance en leur genou après la blessure du ligament croisé intérieur. Et ça devient des pensées comme « je ne sais pas si je peux encore courir en toute sécurité ». Elles limitent leur activité physique en général par opposition aux hommes où c'est plutôt sport spécifique où la blessure a eu lieu. Encore une fois, il ne s'agit que d'une seule étude, mais ça a effectivement montré des différences entre les sexes. Est-ce qu'il y a une différence entre les blessures d'une lésion du ligament croisé entre les femmes et les hommes ? Oui, donc le risque de blessure du LCA est beaucoup plus fréquent chez les femmes, 3 à 6 fois plus. Et ce fossé entre les hommes et les femmes n'a pas vraiment changé au cours des 20 dernières années. J'ai pas mal de choses à dire à ce sujet. Et est-ce que le cycle mensuel a un impact sur ce risque de blessure ? Oui, l'aspect hormonal est l'un des aspects qui a été considéré comme augmentant le risque de blessure du LCA, mais on n'a pas une bonne compréhension à ce sujet. Il est nécessaire de poursuivre les recherches dans ce domaine. Le consensus général est donc le suivant. Il existe de nombreux facteurs de risque qui sont différents entre les hommes et les femmes. Et le récit historique autour de ça porte sur des différences anatomiques. Les hormones sont aussi un facteur. Il y a des facteurs biomécaniques qui entrent en jeu et qui sont à l'origine des différences. Je pense qu'il y a peu de preuves que les oestrogènes peuvent augmenter le risque lorsque vous êtes en phase haute d'oestrogènes au cours du cycle mensuel. C'est un moment où cela peut effectivement augmenter le risque de blessure, mais je ne pense pas que cela a été testé de manière satisfaisante. Je pense qu'il s'agit d'une preuve assez faible. Et pour être honnête, je trouve que cela a créé un peu d'histoire autour de la fragilité des athlètes féminines. Et c'est en quelque sorte le cas avec d'autres blessures aussi. Si l'on regarde réellement chez les personnes souffrant de lésions du ligament croisé antérieur, nous savons que les femmes présentent un risque beaucoup plus élevé de lésions que les hommes. Nous savons aussi que les éléments tels que le terrain sur lequel vous jouez, les chaussures que vous utilisez, les ressources que vous recevez en tant qu'athlète, l'expertise en matière de coaching, la participation et l'expérience du personnel médical, de l'équipe d'encadrement ou le développement à long terme dont l'athlète a bénéficié, les facteurs biomécaniques, bref, tous ces éléments ont un impact considérable dans la gestion des risques de blessure. Ce que j'essaye de dire, c'est que je pense qu'il existe de nombreux facteurs sociaux qui jouent un rôle dans le risque de la lésion du LCA des athlètes féminines par rapport aux hommes. Je ne pense pas que cela se résume simplement à « oh, on a des oestrogènes » et « on a un angle Q plus élevé » et il y a aussi d'autres facteurs biomécaniques qui font de nous des femmes fragiles ou susceptibles de subir des lésions du ligament croisé antérieur. En fait, pour moi, je ne pense pas que c'est un récit utile à donner aux athlètes. Je pense que si nous examinons les constructions sociales qui sont effectivement modifiables, cela serait beaucoup plus utile. Que vous sachiez, par exemple, que si l'on considère l'Australie, eh bien, nous avons le football australien. C'est un jeu un peu étrange. Tous les étrangers peuvent vous dire que nous avons un ballon ovale et nous le faisons rebondir. Et il ne rebondit pas vraiment parce qu'il s'agit d'un ballon ovale. Bref, c'est un jeu bizarre, mais nous l'aimons beaucoup en Australie. Il n'y a que depuis dix ans que les femmes sont autorisées à y jouer. Ce qui n'est donc jamais joué en grandissant, parce que je n'avais pas le droit de jouer comme les hommes. Mais au cours des dix dernières années, surtout au cours des cinq dernières années, ça s'est vraiment développé pour les femmes. Et nous avons maintenant une ligue professionnelle de femmes qui jouent. Et en fait, elles ont eu un taux énorme de blessures ou ligament croisés antérieurs au cours des deux dernières années. Et le débat dans les médias portait sur « les femmes sont trop fragiles pour pratiquer ce sport ». Et bien en fait, ces femmes-là, elles travaillent réellement à temps plein, elles sont fatiguées et elles viennent s'entraîner autant que les hommes. Elles s'entraînent également sur des terrains de très mauvaise qualité par rapport aux hommes, notamment les terrains d'entraînement. Et ça, c'est un risque de blessure énorme pour les ligaments croisés antérieurs, comme tout le monde le sait. Il s'agit là d'un facteur de risque entièrement modifiable et une autre chose à considérer aussi, c'est l'équipement qu'elles utilisent comme les uniformes, les chaussures. Et bien tout cela, c'est conçu pour les hommes. Nous savons que le risque de blessure du LCA est énorme lorsqu'on regarde les chaussures. Donc la traction superficielle que vous pouvez créer avec des chaussures sur la surface du sol et la surface du sol sur laquelle vous jouez, et bien ça présente un risque de blessure. Donc si les équipements utilisés ne sont pas conçus pour le corps auquel il est destiné, et bien vous voyez, forcément on peut y avoir des problèmes. Je trouve ça en fait stupide. Et autre chose, il y a beaucoup d'argent dans les équipes d'encadrement pour les professionnels de santé dans le sport masculin. Donc en plus de ça, les professionnels les plus expérimentés, ils vont se diriger vers le sport masculin, et les femmes ne bénéficieront pas du développement à long terme que les hommes reçoivent. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans ce risque de blessure, beaucoup plus en fait que juste cette narration autour de les femmes sont anatomiquement ou biomécaniquement trop fragiles pour faire du sport. Ça y est, vous avez trouvé mon bouton. J'adore, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et selon vous, existe-t-il un facteur psychologique ou social important qui pourrait expliquer une partie de la variabilité dans le risque de blessure du LCA ? Je ne connais pas spécifiquement de facteurs de risque liés aux facteurs psychologiques qui expliqueraient les variations dans le cadre d'une blessure entre les hommes et les femmes. Mais socialement, il semble que nous avons des programmes de prévention des lésions du ligament croisé intérieur qui sont plutôt efficaces. Ces programmes de prévention ressemblent à de la musculation, donc il y a de l'entraînement pliométrique aussi. Il y a un aspect assez social à ce niveau, en fait, à considérer, c'est que les femmes peuvent ne pas être très à l'aise dans une salle de sport par rapport aux hommes. C'est un environnement qui est un petit peu dominé par les hommes. Si les femmes n'ont pas l'impression qu'il s'agit d'un espace où elles peuvent se sentir incluses ou à l'aise ou en sécurité, c'est compliqué pour elles d'avoir une adhésion à un certain programme de prévention. Je pense aussi donc qu'il y a quelque chose à dire sur le fait de créer des espaces inclusifs pour les femmes pour faire de la rééducation, de la musculation et du conditionnement physique et que ce ne soit pas considéré comme une chose simple qui est pour les hommes parce que nous savons à quel point c'est utile dans la prévention du blessure, donc ce n'est pas simple, mais on pourrait le rendre quand même plus accessible aux femmes. Ah oui, je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit le cas. C'est une chose énorme en fait. Oui, et toute la réhabilitation et la prévention, cela prend beaucoup de temps et c'est très difficile. Il s'agit d'un travail basé sur la force, donc avoir des espaces inclusifs pour les femmes, ce serait utile pour créer de la motivation et de l'adhésion dans ce type de programme. En fait, je pense aussi que ne pas parler d'image corporelle quand on fait de l'entraînement en force, eh bien, on fait de l'entraînement en force pour faire de l'entraînement en force en fait, pas pour faire de grosses fesses ou autre chose. Donc exactement ce que vous dites, je trouve que c'est super important pour vraiment clarifier ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on attend des exercices en fait ? Qu'est-ce qu'on veut en faisant ces exercices ? Nous, en tant qu'entraîneur ou kinothérapeute, on veut que les femmes deviennent athlètes et pas seulement pour être de belles choses à voir. Je pense que ça peut faire une grande différence, ce discours, parce que l'industrie du fitness peut être vraiment difficile pour l'image corporelle. Ouais, ou si elles pensent à le faire, c'est aussi pour construire un bikini body. Elles s'engagent davantage pour résoudre un problème d'image corporelle en fait. Ah oui, oui, bien sûr, exactement. Je pense que vous savez, beaucoup de femmes ont peur de faire de la musculation parce qu'il y a encore une vraie emphase autour de la beauté La beauté est petite et doit être féminine. Avoir des muscles, c'est pour les garçons. Il y a une vraie stigmatisation sociale autour de cela. Je crois que j'ai pas mal discuté avec Merv à ce sujet parce qu'il fait beaucoup d'entraînement en force et de la condition physique, c'est un sujet qui le passionne. Au cabinet, en tant que kiné, vous allez avoir beaucoup de femmes de tous les âges, notamment pas mal de femmes en période de pré-ménopause. Et lorsqu'on essaye de les faire venir, ces femmes, dans le gymnase, soulever des poids, c'est vraiment difficile. Elles recherchent à avoir ce qu'elles considèrent comme un beau corps féminin et souvent, elles ont peur de soulever des objets de plus de 2 kilos et de faire des répétitions importantes avec. Elles ne chercheront pas forcément à provoquer de la fatigue ou à développer leurs muscles ou une force qui aurait une quelconque utilité fonctionnelle. Ouais, c'est bien pour elles, c'est pour construire le bikini body et en fait, si elles arrivent à s'engager, c'est souvent pour résoudre un problème d'image corporelle. Après, ça reste un bon moyen de faire de la force et c'est important, comme vous l'avez dit. C'est vraiment très intéressant. Merci, Coby. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à propos du ligament croisé antérieur ? Non, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé du ligament croisé antérieur, c'est parfait. Est-ce que vous voudriez bien nous partager ce que vous faites avec Merv le mois prochain ? Oui, oui. Donc en fait, en avril, le 22 avril, nous organisons un événement. Il s'agit d'un symposium en ligne, mais aussi en personne, où l'on va parler des biais genrés que l'on trouve dans différents aspects de la recherche, notamment dans la douleur, dans la recherche, dans le cadre de la performance, en matine du sport. Nous sommes vraiment passionnés sur ce sujet et on est très heureux de vous présenter ce symposium. On aura donc Merv Travers, qui présentera un exposé sur la force et la condition physique. Tasha Tanton, elle, elle va parler des biais genrés au sein du monde universitaire et académique. Claire Harden, qui va donc parler d'autres préjugés au sein de la médecine du sport. Et on va avoir le professeur Sophia Nymphus. Alors, elle est scientifique de l'exercice et elle est une fervente partisane de l'élimination des préjugés sexistes dans le sport. Elle va parler de la performance, elle aussi, de la force et de la condition physique. Et le docteur Rachel Harris, vous la connaissez ? Oui, je l'ai rencontrée au WISC Congress, elle est vraiment hyper impressionnante. Oui, donc on a un programme costaud. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette conférence, c'est que tout le monde donne de son temps pour présenter et que tous les bénéfices seront consacrés à une subvention que nous mettrons en place pour essayer d'améliorer l'équité dans la recherche. J'espère que l'on peut dire que l'éthique de l'événement est telle que ça va faire de cet événement un événement de grande envergure. En fait, nous savons qu'une grande partie de notre compréhension du fonctionnement de la douleur est basée sur la physiologie masculine. Donc à l'origine, toutes les études ont été réalisées sur des rongeurs mâles avec la conviction, vous savez, que le cycle menstruel de la femme est quelque chose de trop difficile à contrôler et à analyser. Il était donc plus facile de se contenter d'effectuer tous nos tests sur des rats et ensuite de standardiser les résultats à tous quand on aura compris la physiologie du fonctionnement du système nerveux et on l'appliquera ensuite aux hommes humains. Donc après de nombreuses années de recherche sur la physiologie masculine, les entreprises pharmaceutiques ont développé des médicaments adaptés à la physiologie masculine. À l'époque aussi, on ne voulait pas jouer avec la fertilité des femmes, on ne voulait pas tester les médicaments sur les femmes parce qu'ils pourraient interrompre leur fertilité. On ne voulait pas prendre ce risque. D'ailleurs, c'est suite à de très mauvaises réactions à un médicament antinauséeux pour les femmes enceintes. Je ne me souviens plus le nom du médicament actuellement, mais il a causé des millions de morts. Donc c'est cette histoire-là qu'il faut considérer. Et à cette époque, l'administration fédérale des médicaments aux USA a interdit aux femmes de participer à des essais sur les médicaments et une grande partie de notre compréhension du fonctionnement de la douleur dépend donc de la connaissance de la physiologie masculine. Pourtant, les femmes ont davantage de douleurs chroniques que les hommes, jusqu'à 6 fois plus, et la compréhension que nous en avons est basée sur les hommes. Les médicaments que nous utilisons pour traiter ces douleurs sont basés sur la physiologie des hommes, et les femmes ont des risques jusqu'à 7 fois plus élevées de développer des réactions indésirables à ces médicaments. C'est complètement logique si l'on considère les choses comme je vous les ai expliquées sous cet angle. En fait, ça ne fait que 10 ans qu'il y a des efforts pour améliorer l'équité dans la recherche sur la douleur, et il en va de même pour avoir un nombre égal d'hommes et de femmes dans les études, et d'analyser ces résultats en fonction des sexes et non pas de les regrouper dans l'analyse finale. C'est un aspect, c'est bien là, que nous allons discuter dans le symposium. Il y a eu des lacunes dans la compréhension, dans la manière dont les choses se sont passées. Cela a été fait en faveur des hommes parce que les femmes ont été exclues de beaucoup de recherches. La question qu'on se pose, c'est comment cela affecte nos patients sur le plan clinique. Vous savez, lorsque nous traitons une personne âgée de 50 ans, une femme ménopausée qui se présente à notre cabinet et qu'on la traite sur la base d'une recherche basée sur des élites, des athlètes masculins élites de 20 ans, eh bien, est-ce qu'on peut attendre à ce que ce soit utile pour ce patient ? Je pense que nous devons être un peu plus critiques vis-à-vis de la recherche actuellement et avoir un peu plus de compréhension. Nous devons modifier nos traitements s'ils ne fonctionnent pas et regarder d'un œil un peu plus critique la recherche que nous utilisons pour conduire nos traitements en kinéshérapie, je suppose. Nous allons chercher à discuter pendant ce symposium des questions suivantes. Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour aller de l'avant ? Et à quoi ressembleraient ces études ? Nous devons combler ces lacunes et quels sont les obstacles au sein de la science dans son ensemble d'un point de vue universitaire où l'on ne peut pas faire toujours ce que l'on veut ? Tasha Stanton va nous parler d'ailleurs des demandes de subventions. Il y a une grande disparité entre les hommes et les femmes dans le taux de réussite pour l'entention de subventions pour faire de très bonnes recherches, faire des essais randomisés, contrôlés, des choses comme ça. En fait, lorsque les examinateurs ne connaissent pas les candidats, nous ne voyons pas cette disparité, donc il faut qu'il y ait un système en aveugle un petit peu pour éviter d'avoir ces disparités. C'est en fait là tout l'essentiel du symposium. On a essayé d'être très attentifs au fait que ce soit un lieu inclusif. Nous voulons que les gens se sentent à l'aise à cet événement, que cette connaissance vous donne des moyens d'agir et vous donne de l'espoir. Nous ne voulons pas que ce soit un événement où les hommes viennent et se sentent désarmés pensant « oh non, je n'ai pas fait ce qu'il fallait » comme s'ils avaient l'impression d'avoir des problèmes ou quelque chose comme ça, un règlement de compte, parce que je pense que c'est dommage, c'est un vrai obstacle pour eux, ça ne leur permettrait pas de changer. Merve me disait par exemple que l'une des choses qu'il aime et qu'il essaye de faire, c'est d'augmenter l'équité dans les papiers qu'il rédige. C'est pourquoi il aime impliquer une grande variété de chercheurs de sexes différents au sein de son équipe de recherche. Lorsqu'il en était à ses débuts de chercheurs, il a proposé cette idée à ses superviseurs et il n'avait jamais eu de réponse. Je pense qu'à l'époque, il a pu se sentir comme « wow, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » À l'époque, il n'avait pas encore de pouvoir pour pousser cette idée, maintenant c'est un peu différent. En fait, je n'avais jamais personnellement envisagé cette option d'accroître l'égalité entre les hommes et les femmes dans la recherche et que ça pouvait être quelque chose d'aussi compliqué que ça peut l'être. Ok, super ! Et tout le monde peut s'inscrire à cet événement ? Oui, tout le monde peut participer. Il sera possible de le faire en ligne et en personne. En fait, comme ça se passe à Perth, en Australie, et que c'est un peu la ville la plus isolée du monde, nous voulions absolument que les gens puissent participer en ligne. Donc nous allons bientôt publier un lien. Nous sommes encore en train de régler certains aspects logistiques. Je pourrais donc vous en faire part une fois qu'il sera prêt. Oui, parfait ! Nous l'enverrons à nos auditeurs et nous essaierons de voir votre événement. Ah, ce serait génial ! Nous serions ravis de vous accueillir. Nous sommes juste au tout début de notre voyage en tant que chercheuses, toutes les deux, donc c'est super cool d'écouter d'autres personnes passionnées par ce sujet. Donc il y a vraiment en plus super idée de reverser les fonds pour la recherche. C'est incroyable ! L'Australie, vous êtes dans le futur, on a tant de choses à faire en France. Vous êtes là les filles, alors je pense que vous pourrez conduire beaucoup de changements. et c'est formidable d'entendre parler du travail que vous apportez et continuer à mener ce combat. J'espère, oui, nous allons essayer. Merci. Barbara, peut-être qu'on peut passer à la question suivante ? Oui, c'est notre question spéciale. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières règles ? Ah oui, je m'en souviens. Je venais d'avoir 11 ans quand c'est arrivé et je n'avais pas encore appris ce que c'était. Et donc à l'époque, à l'école, je ne l'ai appris que deux ans plus tard. Ça ne m'était pas vraiment très utile d'ailleurs à ce moment-là. Alors oui, quand ça m'est arrivé la première fois, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. et j'étais vraiment gênée parce que, tu sais, à cet âge, tu es embarrassée par tout ce qui se passe. Je ne sais pas si c'était juste moi ou si c'est comme ça pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est assez courant chez les personnes, vous savez, entre 10 et 13 ans, tu es un peu mortifiée par ton corps et tout ce qui se passe, les changements, etc. Donc je ne l'avais pas vraiment dit à ma famille parce que j'étais là, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, c'est tellement embarrassant. Et du coup, j'en ai parlé à l'une de mes amis et il se passait quelque chose d'étrange et elle était un petit peu plus mature que moi, je veux dire physiquement parlant. Il avait une sœur plus âgée aussi et donc elle en savait beaucoup plus que moi. Donc elle me dit, bah oui, oui, ce sont tes périodes. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait que je ne le sais pas ? Ouais, je n'en avais aucune idée. Donc je pense que mon école aurait probablement dû m'enseigner un peu plus tôt et peut-être mes parents, mais je me souviens que c'était une période très difficile et assez effrayante finalement. Ah ouais, en effet, ça a dû être assez effrayant pour vous. Oui, et en plus, je ne m'attendais pas du tout à ce que cela dure. Vous savez, par exemple, une semaine, je me suis dit, oh, je pensais que c'était un événement unique en son genre, comme cinq minutes une seule fois. Enfin oui, voilà, one shot. Donc voilà comment je l'ai vécu. C'était très surprenant. Avez-vous pu en parler un peu avec votre mère, votre soeur ou une autre personne de votre entourage ? J'ai parlé à ma mère, elle s'est montrée en fait assez pragmatique dans ce sujet comme la plupart des cas. Vous savez, comment il faut faire, quand ça se produit, donc est-ce qu'on met un tampon ou des serviettes hygiéniques ? Mais je n'ai pas vraiment eu d'explication sur la biologie et tout ce qui se cachait derrière. Donc pourquoi ça s'est produit, par exemple. Donc ça, ça s'est fait un peu plus tard quand je fais de l'éducation sexuelle à l'école. En tant que femme qui fait de l'exercice, qui fait du sport, comment vivez-vous vos règles ? Vous nous aviez dit que vous aviez une certaine expérience du sport dans les sports d'endurance, notamment. Pourriez-nous vous dire comment vous gérez votre douleur ou peut-être votre dysménorée, l'aspect logistique de la gestion du flux, peut-être ? Par exemple, oh non, je ne veux pas que ça arrive aujourd'hui. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez des exemples à nous donner. Oh mon Dieu, oui. Mon premier half Ironman que j'ai fait, j'ai eu mes règles, j'étais là. Oh mon Dieu, mais comment cela va fonctionner ? Parce que tu sais, tu es là pendant six heures de course, il n'y a pas vraiment de toilettes ou de cabine. On n'a pas vraiment la possibilité de se changer comme les hommes au bord de la route s'ils ont envie de faire pipi ou quelque chose comme ça. Alors là, oui, ce n'était pas tout à fait le cas, il n'y a pas beaucoup de ressources à ma disposition. j'ai eu de la chance que ce soit un jour où mon flux était plutôt faible mais oui, j'étais assez inquiète parce que je me disais oh non, je sais que j'ai mes règles, ça va être tout le long de l'Alf Ironman, je me disais que ça allait être un cauchemar parce qu'il n'y avait pas de vestiaire et que si j'étais sur le trajet en vélo, il faut imaginer que vous êtes dans une sorte de campagne australienne et il n'y a pas grand chose autour, il y a vraiment à peine un village pour faire vos changements de produits ou autre chose de ce genre. Je me suis rendu compte que ça allait quand même le faire parce que je n'avais pas un flux important. Par contre, j'ai trouvé que l'exercice est vraiment utile pour moi qui souffre de douleurs donc en particulier les douleurs mensuelles. Je n'ai pas trouvé qu'il s'agissait d'un obstacle pour faire le Half Ironman. Étonnamment. Donc oui, probablement si la course avait coïncidé peut-être quelques jours avant mes règles, j'aurais probablement trouvé cela difficile de le faire au niveau de l'intensité plutôt. Ah ouais, mais du coup, il s'agit plutôt d'un aspect logistique sur le fait que ce n'est pas facile à gérer plutôt que la douleur ou le fait de ne pas pouvoir envoyer en intensité. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'était utile ce que je vous dis. Pensez-vous que l'organisation de la course devrait penser différemment aux vestiaires ou à quoi que ce soit d'autre ? Oui, je pense que cela serait très utile parce qu'on a vraiment eu l'impression que cela aurait été une grande affaire pour moi comme sortir de la course et ensuite devoir aller vous savez, changer les serviettes géniques ou les tampons ou quelque chose comme ça. Cela aurait pu attirer plus d'attention sur moi. Et puis bon, je veux dire, ça s'appelle un Iron Man. Cela donne déjà une petite indication sur le biais sexiste qu'il peut y avoir et les considérations qui sont portées à cela. Je voulais aussi vous partager il ne s'agit pas de moi en tant qu'athlète mais c'est une histoire qui concerne d'autres athlètes féminines quand je travaillais au Cirque du Soleil. Nous avons donc beaucoup de personnes qui parlaient plusieurs langues au Cirque du Soleil. Je pense qu'il y a environ 53 nationalités différentes dans l'émission. Il y avait donc un groupe d'artistes féminines sur un acte qui ne parlait pas du tout anglais et elles avaient un interprète avec elles qui les accompagnait. Elles étaient assez jeunes comme si elles étaient encore un peu adolescentes, autour des 18 ans et j'ai remarqué qu'elles n'avaient pas vraiment une notion à propos des règles de cycle mensuel car j'ai commencé à avoir des questions étranges via l'intermédiaire de l'interprète. J'ai commencé à demander et je pense que je suis un petit peu sensible à ce sujet parce que j'ai mes règles comme je vous le disais à 11 ans et que je n'avais aucune idée de ce qui se passait et puis vous commencez à voir que je suis assez passionnée genre c'est votre corps il suffit de savoir comment fonctionne votre corps parce que si vous le savez et bien ça vous donne du pouvoir et vous n'avez pas besoin d'être gênée. Et j'ai donc commencé à poser des questions. Donc j'avais une bonne relation avec l'interprète et j'ai commencé à avoir quelques discussions avec elles sur leur niveau de compréhension du phénomène et il est devenu évident qu'elles ne savaient pas grand chose de leur menstruation et que ça leur causait beaucoup de stress et ce stress il était étroitement lié à leur hymène. Elles voulaient notamment que leur hymène reste intact et c'était une vraie croyance culturelle. Donc je ne sais pas peut-être qu'il y a des pressions culturelles pour qu'une fois qu'elles se marient et qu'elles deviennent intimes avec leur partenaire le fait qu'elles ne saignent pas lors de leur premier rapport c'était un petit peu un message de honte pour elles. Donc elles étaient donc très très réticentes à l'idée de porter des tampons et des choses comme ça parce qu'elles craignaient d'endommager leur hymène et que plus tard cela ait des conséquences en fait pour elles sur le plan social. à ce niveau-là je pense que nous devons faire preuve d'un peu d'éducation dans ce domaine juste parce que il y a au moins bien 20% des femmes qui n'ont pas d'hymène intacte de toute façon en particulier si vous êtes gymnaste ou un artiste de cirque qui fait beaucoup de grands écarts. Je pense qu'il y a beaucoup de chance que vous pourriez avoir impacté votre hymène à cause de différentes choses comme le sport les sauts et les écarts. Et à ce moment-là je me suis dit ouais ok allez faisons-le. J'ai commencé à réaliser ce que nous appelions des cours d'éducation sexuelle et c'était assez drôle à l'époque où on m'avait dit vous allez leur enseigner le sexe et ce genre de choses et bien oui je le ferai viens voir amenez-moi amenez-moi toutes vos questions bizarres il n'y a rien de trop gênant amenez tout ce qui vous préoccupe tout ce qui vous interroge nous allons nous asseoir dans une pièce pendant quelques heures et vous allez apprendre à connaître votre cycle mensuel votre anatomie et je peux répondre à toutes vos questions bizarres. Donc nous avons organisé ces cours comme des sortes nous avons organisé ces cours comme des sortes de période classe on les appelait et c'était vraiment intéressant parce que c'est de là où j'ai appris d'eux que lorsqu'elles avaient leur menstruation elles étaient en fait exclues de l'entraînement pour toute la semaine je pense que les entraîneurs à l'époque pensaient que c'était quelque chose qu'ils devaient faire en pensant que leur corps n'était pas je ne sais pas prêt à faire de l'exercice pendant cette période et en fait factuellement avoir des changements aussi importants dans votre charge d'entraînement si vous passez de 10 spectacles par semaine avec des entraînements tous les jours à rien pendant une semaine et bien c'est une fluctuation importante de votre activité physique qui peut augmenter le risque de blessure et c'est donc une discussion intéressante que nous avons eue et je pense que cela leur a été utile aux entraîneurs de savoir et aux filles d'ailleurs de savoir qu'ils peuvent réellement pratiquer une activité physique pendant cette période ouais c'est vraiment un voyage très intéressant est-ce que vous avez pu voir qu'il y a des artistes qui avaient des considérations préoccupantes autour de leur image corporelle et peut-être des syndromes de Reds Relative Energy Deficiency in Sports syndrome alors je travaillais là-bas à l'époque il y a 5 ans il n'y avait pas beaucoup de connaissances sur ce syndrome de déficience énergétique relative beaucoup moins qu'aujourd'hui je pense qu'il s'agit de la première fois que l'on se posait autant de questions sur le cycle mensuel aux personnes il faut savoir qu'en plus au cirque c'était un environnement très ouvert mon bureau c'était l'endroit où tout le monde pouvait entrer ça n'était pas très privé et finalement assez difficile d'avoir ce genre de conversation mais quand on a ouvert cette conversation quelques artistes ont accepté de me parler en privé sur le fait qu'elles n'avaient plus de cycle mensuel et puis d'autres choses encore autour de leur image corporelle vous savez l'alimentation restrictive aussi je voyais notamment sur Instagram elles pouvaient poster certaines filles une photo voici le poids que j'ai perdu ce que je trouvais assez alarmant parce qu'elles ont beaucoup de fans et c'est un message vraiment malsain je pense qu'il s'agissait d'un exemple un petit peu pour les fans par exemple voilà le poids que j'ai perdu voici ce que j'ai mangé en une journée et lorsque vous savez qu'il s'agit d'une quantité restreinte de nourriture et que ce n'est pas du tout sain d'un point de vue nutritionnel comme pouvaient le faire certaines des filles notamment il y en a une qui suivait un régime qui s'appelait l'origine A4 où le but n'était de pas dépasser l'épaisseur d'une feuille A4 lorsqu'elle la tient devant elle donc ouais c'était juste manger vraiment pas assez la nourriture il s'agissait surtout d'une question d'esthétique plutôt que les choses étonnantes qu'elles sont capables de faire sur scène il y a tant de gens dans le monde qui aiment regarder cette émission j'aimerais vraiment que ces personnes se concentrent sur les compétences qu'elles possèdent si uniques plutôt que de se concentrer autant sur à quoi elles ressemblent plutôt qu'aux performances je pense qu'il s'agit d'une question de culture n'est-ce pas en plus il y avait une différence entre les hommes et les femmes parce que la pression exercée sur les femmes pour qu'elles aient une certaine apparence était bien différente par rapport aux hommes ouais un idéal de finesse et la composition corporelle qui fait que l'on ne veut pas que les personnes soient trop gros j'ai l'impression que la médecine du sport néglige aussi un peu ce domaine on parle beaucoup des sports d'endurance des sports esthétiques comme la gymnastique le patinage ou les sports à catégorie de poids et finalement on ne parle vraiment pas des artistes oui tout à fait il y a beaucoup de pression et vous savez il y a beaucoup d'artistes qui sont également très jeunes ils ont abandonné une grande partie de leur soutien social et familial parce qu'ils voyagent tout le temps donc oui je peux comprendre qu'il y a de la pression dans une certaine mesure qui ne se sentent pas très bien mais oui aujourd'hui je pense que je traiterai le problème un petit peu différemment que ce que je le faisais à l'époque comme tu l'as dit je pense que l'environnement aurait probablement pu être mieux mis en place avoir des conversations plus personnelles vous savez autour du cycle mensuel autour de l'alimentation autour de l'image corporelle et toutes ces choses oui ça aurait pu être vraiment super de développer ce type de conversation je pense qu'en tant que femme parfois les femmes ne sont pas tant conscientes des difficultés qu'elles peuvent rencontrer et des conséquences de ces comportements en particulier sur la santé osseuse oui exactement en particulier évidemment sur toutes les conséquences médicales mais je pense peut-être vous savez qu'ils peuvent se dire oh mais c'est loin tout ça je suis sûre que cela ne m'arrivera pas vous savez il est difficile pour eux de prendre cette partie au sérieux mais peut-être que si les gens comprenaient à quel point ça peut avoir un impact significatif sur les performances oui je pense que cela pourrait être mieux conscientisé oui peut-être il y a parfois un long chemin à parcourir avant de comprendre que leur performance soit touchée et parfois il est trop tard car les troubles tardifs ou alimentaires sont installés de manière chronique lorsque nous attendons trop il est vraiment plus compliqué d'en sortir oui c'est beaucoup plus compliqué que juste dire d'accord tu dois manger plus ouais exactement 100% si c'était aussi simple on n'aurait pas de problème il y a tellement de choses qui sont liées à ça je réfléchis et je pense au travail qui est fait sur le Reds en ce moment avec Louise Burke Margot Monjoy et toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine ça nous aide vraiment à partager avec les coachs professionnels les équipes de sport les équipes médicales parce qu'on a maintenant des papiers et des recherches pour mettre en évidence que c'est un problème quand on n'a pas nos menstruations ah oui oui définitivement le travail que ces gens ont fait au cours des 5 dernières années a vraiment fait la différence les gens sont beaucoup plus attentifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque d'ailleurs oui le travail que vous faites est important les filles je pense qu'il est très important pour rendre cette conversation encore plus facile et permettre de comprendre vous savez ce qui motive certains de ces comportements et à quel point il est complexe de s'y attaquer réellement je pense aussi qu'en tant que kinesthérapeute lorsque vous voyez les choses sous cet angle il y a tant de blessures qui peuvent se produire en raison d'une faible disponibilité énergétique j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir d'un changement radical dans la médecine du sport quand on comprendra enfin ce qui se passe à propos de la faible disponibilité énergétique et son lien au niveau des blessures parce que parfois je pense que certaines blessures comme des lésions du ligament croisé antérieur et bien elles peuvent arriver parce qu'on n'est pas dans notre état normal je me dis qu'il peut peut-être se produire beaucoup de blessures à cause de ça ah bah je pense donc que c'est tout à fait vrai en fait je n'y avais même pas pensé jusqu'à cette conversation qui vient d'avoir lieu et c'est tout à fait logique quand on sait que la fatigue a un impact sur notre biomécanique et que vous savez que le manque de disponibilité énergétique peut faire que vous êtes plus fatigué et que vous ne prenez pas les bonnes décisions sur le terrain ouais complètement du coup ouais j'ai l'impression qu'il faut voir les choses dans leur ensemble car il ne s'agit pas seulement de manger suffisamment si vous ne mangez pas suffisamment de manière chronique il y a tant de choses qui peuvent se produire et je pense vraiment en raison des facteurs physiologiques et notamment de l'impact sur la conichon peut-être qu'il arrive qu'une personne qu'une entorse par exemple puisse se produire à cause d'un syndrome de défiance énergétique parce qu'il y a autre chose qui se produit en même temps comme la perte de vigilance donc oui j'ai vraiment l'impression que dans 10 ans on verra encore des choses complètement différemment oui oui absolument tu m'as fait réfléchir je me demande aussi par exemple quelle influence ça a sur le système de la douleur je n'ai pas d'idée à ce sujet on n'a plus qu'à faire une étude là-dessus oui je pense qu'il y a quelque chose à vérifier je pense aussi que c'est le cas parce que je cherchais des choses à propos de la dépendance à l'exercice au cours des derniers jours et c'est un sujet très compliqué parce qu'il n'y a pas de diagnostic dans les troubles de l'alimentation la dépendance à l'exercice physique c'est donc une comorbidité certains chercheurs la décrivent comme une plus grande tolérance à la douleur et c'est bien quelque chose que je constate dans la pratique et c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté lorsque je suis passée par l'anorexie je pense qu'il y a un vaste domaine de recherche qui n'est pas étudié à ce niveau-là ouais complètement la recherche sur les différences entre la douleur et les hommes et les femmes c'est très intéressant et aussi considérer la fluctuation dans le cycle mensuel et son évolution de jour en jour peut-être qu'un jour on le fera ensemble ouais ce serait super cool ok avez-vous des recommandations à faire aux personnes qui nous écoutent comme un blog un podcast un livre qui a pu faire la différence dans votre vie en tant que kiné vous pourriez le partager avec nous ? oui oui je pense déjà le docteur Rachel Harris vous en avez probablement déjà entendu parler elle a créé une étonnante ressource sur l'institut australien du sport c'est l'initiative pour la performance et la santé des femmes vous êtes au courant ? oui justement oui et bien ils ont toute une série de modules ils ciblent des personnes différentes donc pour les athlètes féminines les prestataires de soins de santé ou encore les entraîneurs ils sont extraordinaires pour examiner les différents aspects comme la façon d'entraîner les femmes la santé pédienne la santé mammaire toutes ces choses je pense vraiment que c'est une ressource très utile le professeur Sophia Linfus elle a un site web où elle a quelques conférences sur le sujet et c'est vraiment très intéressant beaucoup de choses sur les athlètes féminines et la biomécanique et en particulier autour de comment les facteurs sociaux influencent notre biomécanique par exemple quand on est un petit garçon et qu'on est petit on est encouragé à faire du sport comme par exemple on vous offre une balle comme cadeau alors que les filles peuvent recevoir une poupée ou quelque chose un peu plus passif et donc on ne développe pas du tout pareil les compétences pour apprendre des compétences spécifiques au sport dès le plus jeune âge et cela peut avoir un impact en fait sur la trajectoire des hommes et des femmes athlètes et puis son travail est très intéressant autour de ce genre de choses ça vaut vraiment la peine d'être écouté il y a un épisode de podcast très sympa aussi je crois qu'il s'agit du Journal of Sports Physiotherapy qui ont fait un podcast appelé Insight avec Kate Mahoney elle est physiothérapeute australienne elle est incroyable elle a gagné une bourse churchier où elle s'est promenée dans un grand nombre de pays différents et elle a examiné les divers aspects des athlètes féminines et c'est une vraie supportrice des femmes dans le sport et maintenant elle est une des managers de la ligue australienne de football féminin donc elle est une véritable force motrice pour l'amélioration de l'image de la ligue féminine et du sport féminin je l'ai trouvé vraiment très inspirant donc oui ça c'est vraiment des choses que je recommanderais super merci vous pouvez nous envoyer le lien de ce que nous dites comme ça nous les mettrons dans les notes de l'épisode et les personnes pourront aller chercher ceux-là super et où est-ce qu'on peut suivre votre travail les gens peuvent me contacter par Twitter c'est là où je poste le plus mon travail ok c'est parfait on mettra ce lien aussi dans les notes Kobi nous tenons à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré c'est notre premier épisode en anglais avec notre super accent français donc merci d'avoir été patiente avec nous oh votre anglais est parfait non non c'est bon bon merci je suis pas sûre que mon professeur d'anglais soit d'accord avec ça mais ok merci c'est gentil nous sommes vraiment très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous c'était une conversation importante et puissante que nous avons eu donc vraiment merci oui un grand merci merci à vous de m'avoir accueilli nous ferons donc merci à vous de m'avoir accueilli les filles nous le ferons en anglais pour que vous puissiez partager cet épisode en anglais avec votre communauté et vos amis et puis nous le traduirons plus tard en français avec notre voix par dessus et d'ailleurs envoyez-vous envoyez-nous votre événement et nous le partagerons avec nos auditeurs bonne chance pour la planification rendez-vous en avril yes merci je vous donne rendez-vous en avril bye bye i'll see you in april yeah bye bye merci à toi d'avoir été jusque là si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préférée et des commentaires bien sûr n'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer et dans notre prochain format d'interview si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou un DM sur Instagram allez à bientôt